petite vidéo pour montrer donc la protection des légumes pendant une absence d'une semaine pendant la canicule donc du coup j'avais bien paillé et fait un bon paillage autour donc là c'est pour vous montrer en dessous les plantes donc ici j'ai des panais qui se sont bien comportés sous le petit tapis qui laisse passer légèrement la lumière et l'eau de pluie ici donc là les pieds de haricots aussi qui se sont très bien comportés à l'abri des rayonnements du soleil au fond des carottes bon tout à l'heure j'enlèverai tout ça vu que là le temps a changé bon le paillage a fait aussi effet à l'extérieur on voit les pieds de haricots qu'on quand même je nie qui était pas protégé j'avais pas assez de bâches pour protéger tout ensuite donc j'ai les pieds de tomates de la même façon avec une bâche différente qui laisse pas passer les rayons du soleil mais qui laisse passer l'eau donc en dessous on voit mes pieds de tomates qui se sont très très bien comportés donc on a quelques tomates orangées qui sont prêtes à mûrir pieds de tomates n'ont pas n'ont pas crevé donc du coup voilà il y a une tomate russe j'attends avec impatience de pouvoir les goûter la pyros donc j'avais fait un bon paillis aussi très bon arrosage avant de partir puis à l'intérieur de la serre donc pour montrer aussi j'ai protégé le dessus de la serre avec avec une protection plastifiée comme à l'extérieur donc que je déroule que je peux refermer que je peux ouvrir quand il n'y a pas beaucoup de soleil et ça du coup ça va bien protéger les plantes qui étaient à l'intérieur de la serre parce que après une semaine d'absence donc les pieds de tomates se sont très bien conservés bien verts donc là je viens d'arroser évidemment c'est mouillé au sol ce que je viens d'arroser j'ai pas encore fini d'installer le système d'arrosage automatique j'ai commencé mais c'est pas fini il n'y a pas assez de pression en fait quand on allume toutes les buses l'eau n'arrive pas partout donc j'aurais dû faire plusieurs lignes j'ai voulu me brancher sur la même donc là on voit des pieds de tomates pieds de concombres bon là ils sont presque morts les pieds de concombres puis au fond j'ai des patates douces donc qui se sont bien conservés donc ça a bien fonctionné je suis heureux de moi bon il y avait quand même les feuilles aussi qui sont au dessus du plafond qui ont qui empêchait le rayonnement du soleil